Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Qui l'eût cru ? Deux vidéos en un mois, alors que je vous ai plutôt récemment habitué à une vidéo tous les trois mois au mieux. Et profitez d'ailleurs parce que c'est la dernière vidéo ever que vous verrez dans cette pièce. Je vous explique en fin de vidéo, c'est pour ça qu'il y a un peu de bordel. J'en avais parlé il y a quelques temps dans une vidéo, mais la techno continue toujours de gagner en puissance. De nouveaux DJ pop de partout, de nouveaux sous-genres également. Le niveau technique en prod monte de plus en plus et tant mieux, parce que ça permet de rajouter un peu de fraîcheur dans ce game là. Et de faire le tri entre les tracks produits à l'arrache et les stylés. Ça part tellement en couille en termes de production et de DJ set aussi. On se retrouve à écouter de la dubstep, frenchcore et de l'uptempo pendant des sets techno. Mais bon, on dit techno par raccourci, par abus de langage. Je pense qu'il faudrait clairement plutôt parler de art techno. Et même en parlant de art techno, il y en a qui ne seront pas contents et qui vont dire que ce n'est pas vraiment ça. Moi je kiffe, ça devient un grand et joyeux bordel tout ça. Et justement pour participer encore plus à ce joyeux bordel, je sors un nouveau morceau avec mon projet techno FLKN. Et je voulais vous montrer un peu comment je l'ai fait. Il est en collaboration avec un producteur français qui s'appelle Exodia. Et il sort sur le label d'un gros de la techno qui s'appelle Shlomo. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de savoir, bah, comment on a fait le son à deux. Comment ça se passe une collab, l'envoi au label, etc. Et d'ailleurs, n'oublie pas d'aller s'abonner à l'insta de mon projet FLKN pour le soutien à mes faits le courrier. C'est fait ? C'est bon ? Merci. C'est parti. Je voulais collab avec ce type parce que je le trouve très chaud. Je kiffe sa DA, ses sons. Et moi qui kiffe la bass music, je me suis dit, bah tiens. Si, avant un drop techno, on calait pas une grosse fin de dubstep sa mère à un truc bien gueulard. Y'a déjà des mecs qui sont très chauds dans ce genre de son qui s'appelle iDude, mélange techno, dubstep, avec des synthés bien gueulards dans ce style. Mais je voulais une vibe un peu différente dans le son. Du coup, j'ai DM sur Instagram Exodia. Je lui ai proposé la collab, l'idée. Il a validé direct, donc je me suis enfermé tout de suite dans mon studio extrêmement professionnel de producteur de musique. On rigole pas ici, non. En vrai, vous voulez savoir comment je l'ai fait, ce son premier degré. Vous allez être déçus, clairement. J'étais en maillot de bain dans le salon de mes grands-parents en vacances l'été dernier. Et j'ai prod quasiment tout le son sur les haut-parleurs de mon ordi. Héhé. Ça prod dans des conditions gigaprofessionnelles ici, mon gars. Bon, moi, en vrai, j'ai un Mac, il est stylé, c'est les derniers, les haut-parleurs, ils sont cools. Mais y'a vraiment pas besoin de grand-chose pour prod. Un ordi, un logiciel de son, des bonnes idées, et puis zou. Je voulais vous faire écouter ma version de base, donc ma démo, le premier truc que j'ai fait avant de lui envoyer. Pour que vous puissiez un peu voir le avant-après notre échange. J'ouvre le projet, c'est parti. Ordinateur, lunettes obligatoires. Et oui, la trentaine. Voici le projet, qui est très bien rangé, c'est très rare. Donc là, c'est le début, on s'en fout, c'est que des kicks et c'est manière d'amener le morceau. Et là... Ouh... moment tout tranquille. Là, le combo vocal et acide, ça, on l'a gardé dans la version finale. Et des petits risers de fond. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, attention. Pas le même drop. Ouais, là, on va s'arrêter là. Et moi, pour composer le son, en fait, comme j'avais cette idée de faire ce faux drop d'upstep avant le drop, donc j'ai démarré par cette section. Pas très logique dans la construction d'un son, mais écoutez, des fois, ça arrive. Le vocal, déjà, ça, là. C'est un vocal que j'ai trouvé sur Splice, qui a pas mal de petits effets par-dessus. À la base, sans l'effet, ça donne ça. Donc sur lequel j'ai mis plein de distos, je l'ai rendu un peu plus grave. Avec une petite layer en dessous, écoutez. Qui passe dans un résonateur spectral que je présenterai plus tard. Et pour la partie d'upstep, bien grâce, donc tout ce dossier-là. On a ce premier growl qui est un sample. Je m'étais pas fait chier. Qui sonne à la base, comme ça. Que j'ai rendu un peu plus couillu. Avec ce fameux résonateur. Résonateur, pardon, spectral. En gros, le délire de ce truc, ça permet de faire résonner un son sur une fréquence en particulière. En gros, si vous le poussez de ouf, ça donne ça. Vraiment, on entend que le « wow wow » sur une note. Et après ça, on a ce growl en continu. Qui est pitché avec une automation de son qui fait « wow ». Donc là, même traitement. Tout seul, ça donnait ça. Avec. Plus de couilles. Et pour donner plus de patates à ce son, tout un groupe de plein de synthés différents. Une giga sub toute basique. Un autre son bien criard comme ça. Un autre son bien criard comme ça. Un autre son bien criard toujours sûrement comme ça. L'ensemble donne ça. Et l'ensemble de toute la partie d'upstep donne au final ça. Et après, on tombe sur le drop. Et tout ça accompagné d'un gros kick qui, dans mon cas, est un kick tonal. En art techno, vous avez deux types de kicks en très très gros résumé. Les kicks tonneaux et les kicks à tonneaux. Héhé, tonneaux. Un kick tonal. Il va être composé de l'attaque du kick. Donc le « kkkkkk » du début. Puis de sa basse avec une note bien distincte. Un vrai « wow 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 ». Celui-là, je ne sais plus comment je l'avais fait sincèrement, en vrai. Mais dites-vous qu'on pourrait le décomposer vraiment en deux parties. Une première partie du kick qui est juste ça. Et ensuite, la basse, la tail, vous appelez ça comme vous voulez. Et en général, pour faire ça, ce qu'on fait, on met beaucoup de reverb sur le kick. On sample cette reverb complètement dégueulasse. On lui fait une petite automation comme ça. Et par-dessus, on va mettre un synthé qui va faire la note. Le « wow ». Pour avoir un truc très vite fait, fait comme ça. Où il y a les kicks à tonneau. Comme par exemple celui de la track finale. Où il n'y a pas de note particulière, en fait. C'est juste une attaque. Donc le « kkkkkk » plus un « rumble », on appelle ça. Une sorte de bouillie un peu bordélique en termes de fréquence, mais avec un gros souffle. Et pour les « rumble », du coup, c'est à peu près la même chose, en vrai. Cette reverb un peu bizarre, là. On la distorde. On la rend un peu plus grave. Un truc un peu comme ça. Et dans le cas de notre track, le kick sonne plutôt comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de son particulier. Ça fait juste un « vumvumifum. » Mais en live, sur des gigas enceintes, ça fait le taf sa mère. J'étais déjà très content de cette maquette, en vrai. Et j'ai commencé à la jouer l'été dernier, d'ailleurs. Pour commencer à tester le morceau. Et voir si le délire de la montée, puis le faux drop, dubstep, là, ça plaisait au public. Et en vrai, ça réagissait plutôt bien. Donc, j'étais content. Et j'ai envoyé tout ça à Exodia. Il a bien, bien kiffé l'idée du morceau. Il a récupéré le multipiste. Donc le multipiste, c'est ce qu'on se renvoie entre producteurs pour faire des collab. Pour avoir chaque élément qui compose le son en pistes séparées Pour que l'autre producteur puisse soit en supprimer, soit en rajouter, soit les modifier Il fait ce qu'il veut avec Et quelques semaines plus tard, il est revenu vers moi avec sa version Donc là je vais vous ouvrir le multi-piste que Exodia m'a filé Et lui ce qu'il avait fait surtout c'était rajouter pas mal de petits sons un peu rave stab genre ça Et qui en contexte donne des trucs comme ça Il a rajouté son kick à tonal comme je vais vous le présenter qui sonne comme ça Donc on a le son qui monte C'est parti d'upstep, tout pareil Sauf que là le drop Et ce screech si méchant Et en solo donné comme ça Il a changé la plupart des percussions Les snares, les symbas, les rails Pour donner un peu plus une vibe art techno Qui m'allait également clairement, j'y ai pas touché Il a robotisé le sample de voix aussi Pour en faire un truc comme ça Ça c'est méchant aussi Moi par dessus ça j'ai rajouté des petits éléments Mais globalement rien de très intéressant à vous présenter Des manières de dire que j'ai renvoyé quelque chose encore derrière Mais globalement la traque était finie déjà Et puis voilà tout On a pas eu besoin de se voir en vrai au final En quelques échanges de pistes comme je vous avais décrit C'était bon On l'a tout de même joué ensemble en Belgique à Halloween Bah octobre dernier Enfin joué ensemble Globalement on appuie sur play, la traque elle déroule Et nous on est les mains en l'air et on fait les beaux quoi Bah ouais ça fait des images sympas Et du coup quand le morceau était terminé On s'est demandé bah qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on le sort en solo Ou est-ce qu'on le sort avec un label Pour le coup dans notre genre de techno C'est pas forcément nécessaire de sortir ses musiques sur un label C'est complètement possible de sortir ses musiques en solo Donc via un distributeur à part Et que cette musique fasse un giga score Sur Spotify et sur tout ce que vous voulez Mais en début de carrière en vrai les labels c'est pas mal Parce que ça permet un peu d'asseoir le truc C'est un peu comme une ligne supplémentaire sur le CV Genre t'as signé ici Donc ça veut dire que ce gros DJ reconnaît ta valeur en tant que producteur Ok pas mal Donc tu vas attirer un peu plus l'attention sur toi Et ça permet aussi que ton son soit joué par les DJ dans le réseau de ce label Et que du coup tu puisses avoir des posts de vidéos à toi Où tu vois des gigas de DJ jouent à tes tracks Alors que potentiellement ils en auraient eu rien à branler de ton morceau Du coup avec Exodia on s'était dit que ça serait pas mal de sortir sur le label de Shlomo Un des plus gros DJ de ce game là Ils jouaient déjà pas mal de son à moi Jouaient déjà pas mal de son à Exodia Donc on avait déjà les contacts sur Instagram Exodia a envoyé le morceau à Shlomo Et a Pelligré le type qui gère le label de Shlomo Ils ont kiffé le morceau Et ont proposé de sortir le son quelques mois plus tard sur leur label Et du coup bah le voilà dispo maintenant partout sur toutes les plateformes du streaming C'est cool il est déjà joué par pas mal de gros DJ Bah notamment au Shlomo, à Hitmodels, à Linment Et j'espère qu'il va continuer à faire un bon petit score C'est comme ça que ça peut se passer une collab en gros On peut aussi se voir en physique et travailler à deux sur le morceau en même temps Les trois quarts du temps ça se fait quand même à distance Et encore que je pense que prochainement Je ferai un peu plus souvent déplacer les gens pour faire des collaborations Parce que du coup Oui mais fais le couille Je déménage Ça y est c'était la dernière vidéo que vous voyez dans ce studio Dans cette maison tout court d'ailleurs Car ça y est Un grand pas de daron Un petit pas pour l'humanité dans l'absolu Mais avec ma meuf on achète une maison Et je vais avoir une bonne grosse pièce pour faire un studio de cochon Et le clou du spectacle Putain on aura la fibre dans cette maison Dites vous j'ai tenu trois ans avec ce débit de connexion là En vrai je vous en ai jamais trop parlé en vidéo Mais c'était insupportable Mais bon tout ça c'est derrière Je vous ferai un tour de ce studio quand il sera fini D'ici deux trois mois grand max Tout se passe très bien pour moi du coup comme vous pouvez le remarquer Merci à tous Mon projet FLKN en un an s'est craqué ce qu'il a donné En termes de date de sortie J'ai un son qui va sortir sur un label encore plus gros de techno D'ici quelques mois je vous raconterai quand ça arrivera Mais ça va être sympa Je compte sur vous pour me suivre sur mon Instagram FLKN Pour donner de la force au projet Objectif les 15 000 abonnés après cette vidéo Je pense d'ailleurs plus souvent faire gagner des places à mes dates Tout format de petits concours Instagram Donc ce serait dommage de rater ça Merci d'avance pour votre soutien Allez streamer Growl de FLKN et Exodia Et allez suivre aussi Exodia sur Instagram Il est très chaud il le mérite Et je vous retrouve du coup dans mon prochain studio Je vous fais des bisous à tous mes falcouilles Et à très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo !